J'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans, je vais avec les garçons jusqu'à 15 ans et je suis allée rentrer à Clairefontaine, j'ai fait 3 ans à Clairefontaine et là c'est ma première année à Saint-Etienne, j'étais à Soyeux l'année dernière. Ça ne s'est pas fait pour des raisons scolaires et ce n'est pas un assez long bulletin. Et du coup, juste après, ça s'est fait l'été dernier. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Très bien, très très bien. Non, très bien. Mes ambitions, un jour j'aimerais bien toucher à l'équipe de France. Ah, maintenant, je pense qu'on s'entend dans un... Si ça arrive un jour, ce sera dans très longtemps. Donc, on peut aller travailler et finalement, ça paie un jour. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Euh... Je ne sais pas. Bah, on est plus porté vers l'avant. On prend plus de risques que devant la défense. Et... 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 Peut-être un peu plus de vitesse, je pense que... Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Euh... Noura. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Euh... Alors là, il y en a beaucoup. Euh... Je pense que c'est... Telly qui gagne le trophée quand même. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? M'a perle ? Ça ne va pas à ça. Qui va être pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? parce qu'elle a une bonne qualité de passe, surtout quand elle prend de la vitesse. Latérale, parce que j'aime bien prendre de la vitesse et prendre le couloir. Alors Alice, tes résolutions 2015, elles en font où ? Mes résolutions 2015, c'est être sérieuse et fidèle. Et j'espère continuer à travailler dur pour être diplômée à la fin de l'année. C'est quand que tu me présentes ton copain ? Sarah, je voulais te le présenter quand tu étais à Saint-Etienne, mais tu n'étais pas disponible. Donc maintenant j'attends que tu me présentes le tien. D'accord. J'ai deux questions. La première, c'est quel objet utilises-tu pour regarder une cible lointaine ? Et la deuxième, c'est je voulais savoir comment tu fais avec les études difficiles que tu fais pour arriver à concilier le foot et ta vie scolaire et avoir toujours le sourire et ne jamais être fatigué. Merci. Merci. Merci.